Oi gentil ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Et aujourd'hui je vous amène une JVDT, j'allais dire que je vous amène une JVDT actu mais pas du tout parce qu'une fois de plus j'arrive après la guerre Mais je vais venir vous expliquer toutes les polémiques qu'il y a eu autour de l'acteur donc Percy Heinz White C'est celui qui joue le rôle de Xavier dans Mercredi et il y a eu une énorme polémique sur Twitter en janvier autour de lui Quand plusieurs femmes l'ont accusé d'abus sexuels Plusieurs d'entre elles étaient encore mineures donc c'est des choses très très graves Et avant que la vidéo commence je voulais vous remercier pour les 400 000 abonnés puisqu'on les a passés il y a environ une semaine Mais j'avais pas tourné de vidéo depuis donc merci beaucoup à tous les anciens et merci beaucoup aux nouveaux Il n'y a pas de semaine de JVDT qui arrive puisque je l'avais faite en décembre pour ceux qui n'ont pas suivi Mais j'essaye de préparer un week-end de JVDT très très bientôt Donc abonnez-vous et on attaque cette vidéo Percy Heinz White est donc né le 8 octobre 2001 et il a actuellement 21 ans C'est un acteur canadien principalement connu pour ses rôles dans les films Escapade Fatale Et également à Christmas Horror Story Il a aussi fait d'autres séries télévisées dont je connais pas personnellement Comme par exemple Between et de Giffith Et il a été plus connu avec son rôle de Xavier dans la série Mercredi Les accusations vont commencer quand une femme va mettre un thread sur Twitter En disant que elle et ses meilleurs amis étaient très surprises et déçus De voir que Xavier jouait dans leur série préférée donc Mercredi Et dans ce thread elle va raconter des choses très très graves Comme par exemple le fait que Percy et ses amis invitaient des jeunes filles chez lui dans son sous-sol Et ils faisaient en sorte volontairement Donc ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient De leur donner beaucoup d'alcool et également des drogues Pour qu'elles soient soit bourrées, soient défoncées Pour qu'ils puissent profiter d'elles Et vous allez voir il y a énormément de preuves Donc ceux qui sont sensibles à ce sujet Je vous déconseille un peu cette JVDT Quand je parle de preuves je parle de témoignages Il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de photos ni quoi que ce soit Mais je vous lis son tweet Percy vit à Toronto Lui et son groupe d'amis sont connus depuis qu'ils ont environ 15 ans Pour être des prédateurs Et essayer de manipuler les filles Pour soit les baiser ou soit qu'elle leur donne des nudes Ils étaient insistants, impolis, abusifs Envers les copines et les filles en général Puis quand il a grandi un peu Il a commencé à organiser des fêtes dans son sous-sol En disant à ses amis d'inviter des filles Qui pensaient être sexy Afin qu'ils puissent les saouler Pour avoir des relations sexuelles avec elles Il mentait énormément sur le fait Qu'eux aussi ils étaient bourrés pour inciter les filles à continuer à consommer Il a fait ça avec une amie à moi qui avait 13-14 ans à l'époque La dernière fois que j'ai su qu'ils avaient eu des relations sexuelles Elle avait 16 ans et lui il en avait 20 Il partage aussi contre la volonté de ses filles des photos d'elles nues en ligne Il m'a même passé lors d'une de ses soirées alors que j'étais trop ivre Il a manipulé mon amie qui avait seulement 16 ans pour aller coucher avec lui Alors qu'elle était en train de s'occuper de moi puisque je faisais une overdose Il lui a dit Laisse là qui s'en soucie Viens putain Et le pire c'est qu'elle a été avec lui Cette fille en question elle va se manifester elle aussi sur Twitter Puisque ce trade va prendre énormément d'ampleur Et tout le monde va commencer un peu à donner des témoignages Elle le connaissait de sa ville natale Ils avaient donc plusieurs amis en commun dont Harris Donc on va l'appeler Harris Je ne sais pas si c'est son prénom C'est juste son pseudo sur Twitter Cette fille en question qui a souhaité rester anonyme Elle va dire que Percy connaissait très très bien son âge Qui était de 14 ans Et que malgré ça ils ont eu des rapports Elle va dire qu'elle était consentante Elle était d'accord Mais quand ça s'est passé Percy a dit qu'il ne voulait pas du tout que ça se sache Et elle non plus Donc tant mieux Mais bizarrement quelques jours après Tout le monde l'insultait De traîner de salope Tous ces surnoms que vous connaissez Et elle était très très choquée Parce qu'elle, elle n'en a parlé à personne Même pas à ses copines Donc c'est forcément sorti de la bouche de Percy Qui a sûrement été se vanté auprès de ses amis Percy lui, il va dire qu'elle n'avait pas 14 ans Qu'elle avait 16 ans Et que du coup c'était pas illégal Alors que si, elle est quand même mineure C'est juste que peut-être ça fait moins choquant Mais elle avait bel et bien 14 ans Je vous lis donc son témoignage Mon expérience avec lui était légèrement différente Car ce n'était pas un abus sénuel d'aucune sorte Mais il m'a définitivement fait des choses horribles émotionnellement Je lui avais pardonné ce qu'il m'avait fait Mais entendre qu'il a fait pire à d'autres filles C'est vraiment décevant et dégoûtant Et là il faut rester concentré Parce que tout ça comme je vous ai dit Va prendre une ampleur énorme sur Twitter Chaque témoignage de chaque personne Va avoir énormément de tweets Énormément de retweets Et il y a quelqu'un qui va tomber sur le témoignage De cette fille en question Qui avait donc cette relation un peu bizarre avec Percy Et c'est tout simplement son ex Donc l'ex de cette fille Qui s'appelle Jane Et Jane va raconter que Percy Était vraiment quelqu'un de très très toxique Qui a toujours essayé De clairement foutre la merde Dans leur relation Elle va dire Je sortais avec cette fille Qui était mentionnée dans certains des tweets Elle se sentait une personne terrible Pour avoir laissé Harry faire une overdose Nous sommes sortis ensemble il y a deux ans Et elle me disait les choses les plus effrayantes A propos de Percy Comme le fait qu'il se fréquentait Depuis qu'elle avait 14 ans Si je ne me trompe pas Lui c'est en 2001-2000 Donc il est beaucoup plus âgé qu'elle D'ailleurs quand nous sortions ensemble Il faisait que lui envoyer des messages Pour faire en sorte qu'elle me trompe avec lui A l'époque elle avait 17 ans J'avais 18 ans Et lui il en avait 20 Elle a clairement eu un traumatisme de sa part Il lui envoyait des textos En sachant qu'elle deviendrait anxieuse Et ensuite elle serait paniquée Pendant des heures A l'idée qu'il lui renvoie un autre message Je sais qu'une partie de leur temps ensemble C'était qu'elle soit récupérée dans sa voiture Afin qu'elle soit isolée avec lui Puis il l'a menée simplement Dans des endroits isolés Et la manipulée pour faire des choses Ou à sa maison remplie d'hommes adultes C'était en 2021 Mais je sais que leur histoire remonte de loin à 2016 Je connaissais aussi tellement de filles à Toronto D'où nous venons toutes Qui avaient eu des expériences terribles avec lui Donc vous allez voir tout au long de cette histoire Qu'en fait Percy vient d'une très très petite ville Et il se trouve que Avant qu'il soit devenu connu Il avait une très très mauvaise réputation Où il faisait ce genre de truc avec les femmes Et en fait il se trouve qu'une fois qu'il est devenu connu Toutes ces femmes ont décidé d'exposer la vérité sur Twitter Une autre personne va se manifester Et elle va répondre directement au premier tweet Donc le tweet de Harris Et elle s'appelle donc Carice Et elle va dire Savoir ce qu'il m'a fait à moi et d'autres femmes est dégoûtant Chaque fois que quelqu'un mettait un nouveau tweet La première fille est retweetée Et donc tout le monde était vachement connecté Pour essayer d'en savoir plus De qu'est-ce qui se passait dans cette petite ville Et elle va dire qu'elle et Percy étaient amies Elle va même le prouver En montrant des photos de sa meilleure amie avec Percy Parce qu'elle directement n'avait pas de photos avec Percy Mais sa meilleure amie elle en avait pas mal Parce qu'ils étaient encore plus proches Ces photos là elle les a sorties dans le but De prouver ce qu'elle racontait Parce que beaucoup de gens ne la croyaient pas Bien sûr les victimes doivent toujours se justifier n'est-ce pas Et elle va donc mettre une conversation carrément avec Percy Entre elle et Percy Où Percy reconnaissait ce qu'il avait fait Il avait reconnu les actes qu'il avait eu envers certaines personnes Et dans le message de Percy il va dire Oui tout est vrai Mon dieu lire cette merde et accepter que je fais ça Me rend tellement en colère contre moi Je ne me sens pas mal Parce que je sais que nous avons dépassé ce stade Et que nous sommes adultes maintenant Et que nous sommes amis Et je suis juste heureux et soulagée De ne jamais pouvoir faire quelque chose comme ça à nouveau J'ai joué avec tes sentiments C'était une chose complètement conne à faire Je me suis toujours menti à ce sujet Mais ouais je l'ai fait Je t'ai fait sentir si utilisée et sans valeur Je suis vraiment désolée Carice Donc on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé entre Carice et Percy Parce qu'elle n'a pas voulu montrer ses messages à elle Ce qui est compréhensible Elle n'est pas obligée d'afficher toute sa vie Mais en tout cas ceci est vraiment une preuve Que Percy a bel et bien fait des choses Puisqu'il reconnaît lui-même dans ce message Une autre victime va se manifester sous ce tweet Qui est devenu limite en trade Et elle va dire tout simplement qu'elle et Percy étaient amies Et qu'un jour il a commencé à lui faire des avances En quelque sorte Et elle a refusé En disant qu'elle n'était pas du tout intéressée par ça Surtout qu'elle avait déjà entendu parler Du comportement de Percy Donc ça lui a direct mis un trigger warning Et Percy va lui dire qu'elle devrait être contente Quand un mec comme lui s'intéresse à elle Vu comment elle est grosse et moche Elle va aussi dire que quand il a eu le rôle De Xavier dans Mercredi Il a supprimé tous ses messages sur Instagram Il n'a absolument rien laissé Et ensuite il a bloqué Elle a essayé de lui parler avec un autre compte Et il faisait que la bloquer, la bloquer, la bloquer Une des amies de cette fille Va répondre au tweet En disant qu'il lui arrivait une chose horrible C'est qu'une fois ils ont été faire soirée Chez Percy Et Percy l'a tout simplement enfermée dans son sous-sol Et l'a laissée avec les amis à Percy Et malheureusement elle a été violée Elle va mettre un tweet en disant Ça fait mal de voir cet homme aux yeux du public Et admiré par des centaines de milliers de jeunes filles Il m'a laissé me faire virer dans son sous-sol Et quand je l'ai appelée pour parler de ce qui s'est passé Il était plus inquiet pour la police Et pas si j'étais d'accord pour ce rapport Et pour le coup on sait que c'est pas faux Parce qu'une fois de plus cette femme Elle a montré des preuves Donc elle a montré des photos d'elle et Percy Pour prouver qu'ils étaient bel et bien amis Et même s'ils étaient pas amis en fait C'est pas une raison d'enfermer quelqu'un Dans un sous-sol avec des mecs complètement tarés Parce que je suis désolée Pour faire ça t'es complètement taré Donc elle avait même pas besoin de se justifier Que c'était son ami C'est juste encore pire Le fait qu'il puisse faire ça à son ami Mais elle a également montré des messages Entre elle et Percy Puisqu'elle a envoyé un message à Percy Pour lui dire Bah écoute j'arrive pas à croire que tu m'as fait ça Enfin elle a été chez lui Chez son pote Et son pote l'enferme dans le sous-sol Et il lui arrive ça Et il y a donc des messages Où Percy répond Et la réponse de Percy Franchement je sais même pas quoi dire Elle va dire Je me sens malade J'ai vomi plusieurs fois à cause de tout ça Comme je l'ai dit avant Il fait que dire qu'il a rien fait de mal Mais si il l'a fait Je lui ai dit plusieurs fois Que je ne porterai pas plainte Je voulais juste qu'il admette Mais il ne le fera pas Il était en train de se d***** Pour ne pas s'en souvenir Je ne suis pas une menteuse Je suis une victime Et Percy va lui répondre Personne n'a dit que tu mentais Je dois juste m'assurer De l'entendre de tout le monde Car c'est une situation super délicate Je n'ai jamais eu affaire A quelque chose comme ça auparavant Mervine vient aussi D'être accusée de vieux La fille va lui répondre D'accord j'ai une liste de personnes A qui tu peux le demander Et c'est super triste Qu'elle est en train de dire A un pote à elle Un très très bon pote Qu'elle s'est fait clairement Et qu'il est en train de dire Je dois l'entendre de la bouche A tout le monde Et bien sûr D'autres personnes vont commencer A se manifester La fille qui a fait le premier tweet Elle a commencé à recevoir Plein de messages En message privé Et il y avait des gens Par exemple Une fille qui était mineure Qui lui a dit Que Percy l'avait ajouté Dans un groupe Où il n'y avait que des filles mineures Et il a envoyé des photos Super super gênantes Je ne sais pas Si je pourrais les mettre ici Si elles ne sont pas ici Elles seront sur mon Twitter Mais on voit clairement Percy assis sur des toilettes En train de faire Des photos Dans des positions comme ça Où il est totalement Ce sujet va prendre Une ampleur énorme Que les gens vont commencer A en parler également Sur TikTok Et il y a quelqu'un Dans les commentaires Dans TikTok Où ça a parlé de ça Qui va dire Tout ça est réel Ma soeur est allée A une fête chez lui Et elle a dit Qu'il était l'humain Le plus grossier Qu'elle ait rencontré Certains des tweets Des personnes Qui se sont manifestées Viennent des personnes Que ma famille connaît Et tout ça est bel et bien Réel et horrible D'après ce que j'ai entendu De la plupart des personnes Qui ont fait la fête Dans le passé chez lui Il se rapprochait étrangement Des gens Et les rendait très mal à l'aise Après Il organisait des fêtes Dans son sous-sol Et inviter des filles Qui pensaient Qui seraient faciles D'avoir En les manipulant Encore plus Avec ses amis Et bien sûr Avec toute l'ampleur Que ce sujet a pris Sur Twitter Il y a eu très très vite Le hashtag CancelPersi Qui est monté en top tweet Dans ce hashtag Il y avait tout le monde Qui se manifestait Donc soit avec des témoignages Soit avec des screens Soit avec des vidéos Et on va apprendre Encore plus de choses Quand tu penses Qu'il y a déjà Trop de choses perturbantes Ben il y en a encore plus On va apprendre par exemple Que Percy il like Et il suit Des comptes Instagram Et Twitter Racistes En ce qui concerne Son Instagram Il a supprimé Une vingtaine de photos Et une fois de plus Sur son propre Instagram Il avait des publications Assez étranges Son deuxième compte Twitter Va aussi être trouvé Alors des gens avaient Des soupçons Que c'était son compte Twitter Et on sait que c'est son compte Parce qu'il avait mis Un tweet avec le faux compte Et quelqu'un va répondre Bla 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 Percy Et sur ce compte Au delà qu'il like Et il retweet pas mal De messages racistes Des propos homophobes Grossophobes Bref tout ce que vous voulez Il y avait Il like et aussi Beaucoup de tweets Qui critiquaient La série mercredi Et en parlant de mercredi Ben on va parler un peu De Jenna Ortega Parce qu'elle va se prendre Énormément de haine Dans cette polémique Puisque les gens vont dire Que voilà Percy il se fait accuser De tout ça Et Jenna Ortega Sa petite amie Ne s'est pas manifestée Mais les gars A savoir Jenna Ortega N'est pas Sa petite amie C'est vrai qu'ils étaient Très très proches Comme Jenna Lait un peu Avec tout le monde Je vous en ai parlé Dans la GVT de Jenna Elle est vachement tactile Elle est vachement bisou Et il y avait justement Une photo Où soit disant C'était Jenna Et Percy Qui s'embrassaient Mais ce n'est pas du tout Donc Jenna Donc Jenna Elle s'est pris Une haine énorme Et à partir de là Il y a une vidéo Qui va sortir Où on voit Percy Qui frôle La poitrine De Jenna Donc les gens Ils vont dire Que c'est volontaire Que même Jenna Elle fait une tête Assez bizarre Comme si elle savait Qu'il était assez perturbé Franchement Je ne peux pas dire Oui ou non Parce que je trouve Que c'est quand même Assez discret Il passe à peine Sa main comme ça Ça pourrait être En volontaire Comme ça peut être Totalement volontaire Donc je vous laisse Vous faire Votre propre idée La plupart des gens Donc dans le hashtag Cancel Percy Demandez à ce que Percy soit viré De la saison 2 De mercredi Qui a été confirmé Il n'y a pas longtemps Mais Netflix Ne se sont jamais Manifestés Ils ont absolument Rien dit Sur toute cette polémique Donc on ne sait pas S'il va être présent Ou pas dans la saison 2 Percy lui-même En question Ne s'est pas manifesté Il n'a absolument Rien dit Sur Twitter Il a carrément Désactivé son compte Twitter Et il a bloqué Des commentaires Sur ses publications Instagram Voilà en ce qui concerne Les accusations Toute la polémique Autour de Percy On est bientôt En mars On est le 20 février Aujourd'hui Quand je tourne cette vidéo Et il n'y a pas eu de nouvelles J'ai vu que les filles J'ai vu que les filles J'ai vu que les filles étaient en train De s'organiser Pour porter une plainte Porter plainte Toutes ensemble Mais je n'ai pas vu de nouvelles Non plus là-dessus Cette JVDT Elle m'a fait énormément penser A la vidéo de Drake Bell Drake Bell De la série Drake et Josh Sur Nickelodeon Il a été accusé De choses similaires C'était surtout Abus sur mineur Mais lui Ce n'était pas dans le sens Où les filles N'étaient pas d'accord C'était plus Il utilisait sa notoriété Pour avoir des rapports C'est quand même malsain Parce qu'il était très âgé Et il couchait avec des fans Des fans qui n'avaient pas vraiment La notion de Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal Puisqu'elles ont face à eux Leur star préférée Et puis elles sont tellement jeunes Qu'elles n'ont pas la notion Une fois de plus De qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal Mais le problème avec Percy C'est que j'ai l'impression Que c'est beaucoup plus malsain On parle de quelqu'un Qui limite planifiait les choses Pour dire On va inviter les filles Les plus sexies On va leur donner de l'alcool Et des drogues Et on va s'amuser Et ce qui me choque un peu C'est de me dire qu'en fait Des cas comme ça Il y en a partout Mais la seule différence C'est que Percy Il est devenu connu Et que ses victimes Se sont manifestées Donc faites attention à vous Faites attention à ce que vous buvez Quand vous sortez À votre entourage Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui ont de mauvaises intentions Bref Voilà en ce qui concerne La polémique J'espère que vous aurez Un peu mieux compris On se retrouve dans les commentaires N'oubliez pas de vous abonner C'est très important Je vous fais plein de bisous Beijo, ciao Sous-titres par Juanfrance